Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à tricoter des chaussettes donc grâce à un patron de Alice Hammer je vais vous montrer comment tricoter des chaussettes du mollet vers la pointe du pied parce que comme vous pouvez le savoir sans doute il existe plusieurs techniques pour tricoter des chaussettes aujourd'hui on va se concentrer sur celle-ci où on va avoir trois différentes techniques le cable le alternate cable cast on pour faire le montage des mailles pour qu'il soit assez souple pour que ça passe au niveau du mollet au niveau du coup de pied aussi Ensuite on va tricoter en magic loop parce que moi j'utilise des circulaires bien évidemment vous pouvez aussi si vous préférez tricoter avec des doubles pointes ça marche aussi mais aujourd'hui je vous montre en circulaire Ensuite on aura au niveau du talon la technique des rangs raccourcis allemand et tout à la fin donc on aura la phase de diminution avec le slip sit knit ou GGT laisser glisser tricoter et le grafting pour fermer le bout du pied Alors c'est parti on commence par l'alternate cable cast on commence la chaussette par un montage qui s'appelle alternate cable cast on qui est un montage tricoté donc pour se faire au départ on va faire un noeud coulant donc j'ai mon fil comme ceci je l'enroule autour de mon index Là ça forme une boucle et en fait le fil qui reste ici je ressors mon doigt ça fait une boucle je passe le fil au milieu Tac je le ressors et on a une boucle donc ça c'est ma première maille donc je vais la passer sur la pointe de ma aiguille circulaire Tac et là j'ai ma première maille maintenant on va tricoter le montage Donc pour cela on commence par tricoter comme une maille endroit donc je pique comme ceci Je tricote ma maille comme un endroit Mais là j'écarte un peu en fait pour voir où j'en suis et le fil qui est devant nous on va l'attraper avec l'aiguille gauche Donc je passe mon aiguille gauche par dessus et par en dessous pour attraper le fil Donc là j'ai fait comme une sorte de montage à l'endroit Ça c'est spécial pour la première maille pour la suite il y aura deux techniques à répéter tout du long Donc là vu qu'on vient de monter à l'endroit et qu'on est en alternate on va monter maintenant à l'envers la maille suivante Donc avec mon aiguille droite je vais piquer entre les deux aiguilles que je viens de monter mais vraiment en train Pas du tout au travers des mailles donc si vous voyez ici là je suis complètement au travers Je suis en position pour tricoter donc à l'envers donc je vais passer mon fil comme ceci Et là je dois le faire ressortir de l'autre côté Donc hop il ressort de l'autre côté Et là avec mon aiguille gauche là je passe tout simplement au travers comme ça Il n'y a pas besoin de twister et j'ai monté ma troisième maille Donc j'étais sur l'envers maintenant il faut que je passe sur l'endroit Donc je répète la même chose, j'écarte un peu mes mailles et je vais passer mon aiguille complètement au travers des deux mailles Hop comme ceci Et là, je prends mon fil, je tricote à l'endroit et je ressors mon fil sur l'avant Oula, il faut faire attention parce que là le fil est assez fin Donc il ne faut pas piquer n'importe où au travers Hop je ressors et là à nouveau avec l'aiguille gauche je twist pour récupérer le fil Et donc c'est ces deux mailles montées que vous allez répéter un coup à l'envers, un coup à l'endroit Et on répète ainsi de suite jusqu'à monter nos 60 mailles Donc la petite technique si vous posez votre courage et que vous ne savez plus où vous en êtes En fait c'est que quand le fil il est là comme ceci, il se présente par derrière Il faut tricoter la maille sur l'envers, donc c'est ce qu'on va faire Je passe au travers de mes deux mailles Je roule Et là je ressors mon fil Et je le passe Donc ici Et ensuite, là le fil il est vers le devant de l'aiguille En fait si vous regardez comme ça le fil il est sur le devant Ça veut dire qu'il faut passer sur le devant Et on tricote à l'endroit Donc ça vous allez le répéter jusqu'à monter les 60 mailles Et on se retrouve après pour le Magic Loop Une fois qu'on a fini de monter les mailles Donc là on a monté 60 On va séparer les mailles en deux Parce qu'en fait pour tricoter en Magic Loop On le tricote par moitié de rang Donc là moi j'ai déjà séparé en deux Comptez jusqu'à 30 en vidéo C'est hyper passionnant Du coup je l'ai déjà fait Donc hop, je glisse mes fils Et en fait on va commencer par fermer le cercle Donc du coup on va commencer par tricoter ce côté là Pour que le fil ça referme Donc ce qu'il faut faire c'est Passer ces mailles là sur la pointe Et celle-ci sur le câble Donc là je tire Et là je pousse comme ça Donc le truc à bien faire attention Quand on tricote en Magic Loop C'est de ne pas vriller le montage Donc on fait attention que le montage Il soit bien vers le bas ici Et vers le bas là Parce que si jamais vous faites ça Et que vous tricotez Vous aurez quelques problèmes Parce que ça ne fera jamais un tube correct Donc on fait attention Hop, toutes les mailles bien vers le bas Et donc là Maintenant pour le bord de la chaussette En fait on fait toujours un bord en côte Donc là sur le patron Qui a écrit Alice Ce sont des côtes de 2 Vous pourrez voir des côtes de 3-1 Enfin peu importe Le principe des côtes C'est que ça resserre un peu C'est élastique Et du coup ça tient autour du Du moulet tout simplement Donc les côtes de 2 Moi je commence toujours par l'émail endroit Donc là Mon fil ici Je le passe par dessus Mon aiguille Pour qu'il soit dans la bonne position Je retire un peu mon câble Pour avoir du mou Et là je vais commencer A tricoter Donc là tout est correct Je pique dans ma première maille Et là Il va bien falloir serrer Parce que si vous ne serrez pas assez Vous aurez des échelles Sur le côté en fait C'est parce que En fait L'échelle c'est parce que Le fil il ne sera pas serré Et on verra la différenciation Entre les mailles Ce ne sera pas homogène Donc ce n'est pas joli Donc il faut surtout bien serrer Donc je serre bien Pour tricoter Mais à chaque fois Qu'on va changer de demi rang En fait Il faudra faire ça Donc je tricote Une maille endroit Deux mailles endroit Et vu qu'on est en côte Je passe mon fil entre les deux Deux mailles envers Et ainsi de suite Jusqu'au bout du demi rang Donc là tu peux couper Donc là je termine Mon premier demi rang Par deux mailles endroit Donc Vu que Ça c'est bien un demi rang Le rang c'est Tout le tour Donc là je retourne mes aiguilles Et en fait Ce que j'ai tricoté Je vais le passer sur le câble Et ce que je dois tricoter Je dois le passer sur la pointe Donc hop Ici je tire Là je tire dans l'autre sens Je pousse un peu Et comme ça Je suis en posture maintenant Pour tricoter le reste de mon demi rang Donc exactement Comme je vous disais tout à l'heure Attention Vous serrez bien La première maille Donc là J'ai fini par deux mailles endroit Donc je dois tricoter deux mailles envers Donc je fais attention Mon fil Je le passe bien devant Parce que si vous ne faites pas ça Vous faites ça Et ça Vous rajoutez une maille Donc on fait attention Le fil il passe devant Et ma première maille Même principe Je serre Tac Ici Deux mailles envers Et je répète Jusqu'au bout de mon rang Deux mailles envers Et hop Donc là je termine mon rang Sur deux mailles envers Et là vous voyez On voit Qu'il y a le fil entre les deux C'est normal Sur les deux Voir trois premiers rangs Vous allez voir un peu les fils Mais surtout Vous continuez bien à serrer Et vous verrez que Ce fil Cet espace Il va disparaître Si je vous montre Sur ma chaussette On voit rien Vous savez pas du tout A quel endroit Et le début Et quel endroit Et l'opposé du début Enfin On voit rien Donc c'est normal Qu'il y ait ce petit espace Mais continuez à bien serrer Je vous promets Ne défaites pas A ce niveau là Pour recommencer Ça sert à rien Vous avez toujours cet espace Sur les deux trois premiers rangs Mais après Ça se bouche Donc je vous laisse Tricoter Les côtes Et on se retrouve Au changement de couleur Une fois la bordure terminée J'attaque la partie du mollet Qui est tout en jersey Donc Si vous vous souvenez Du début Mes chaussettes Je les ai faites Avec la bordure Le talon Et la pointe du pied D'une couleur différente Du reste de la chaussette Donc C'est tout à fait facultatif Si vous débutez Et que c'est vos premières chaussettes Le faites peut-être pas Ce changement de couleur Ça rajoute une difficulté Qui est peut-être pas nécessaire Mais pour ceux qui ont envie D'aller un peu plus loin Ou même juste pour les curieux Qui veulent voir comment je change de fil Je vais vous montrer Parce que je sais Qu'il y a souvent des questions Donc Pour l'instant Je ne coupe pas Mon fil violet J'attends un peu D'avoir fait quelques rangs Avant de le couper Pour être sûre Que ce soit bien stabilisé Et que ça ne se sauve pas Et que je ne perde pas de maille Et Donc Hop Je Sur les mailles Que je dois tricoter Je prends mon nouveau fil Et en fait Il n'y a pas vraiment de technique C'est juste que Donc ici Je vais faire tout Vu qu'on fait du jersey Et qu'on est en rond C'est toujours Tricot à l'endroit Donc en fait Je laisse suffisamment de fil Pour après pouvoir l'enfiler Sur une aiguille Et le rentrer Il n'y a pas besoin de laisser une tonne Mais laissez pas non plus Trop petit Parce qu'après Vous allez galérer Donc Une dizaine de centimètres A peu près Un peu plus Ça suffit Donc en fait Je passe mon fil Comme ceci Et ce que je fais C'est qu'avec mon index ici Je maintiens Le nouveau fil Parce qu'en fait Comme vous pouvez le constater Il n'est attaché à rien Donc si je ne le maintiens pas Il risque de se sauver Donc Ici Maintenant qu'il est passé Je peux le ressortir Pour faire ma maille en droit Et là Hop J'ai ma première maille Donc Je vais tomber ici J'ai ma première maille Donc ici Je réajuste Je fais attention Parce que vous voyez Ce que ça tendance à faire Là le fil est trop petit Je retire un peu Celui-là je m'en fiche Je maintiens toujours Avec mon index Et là maintenant Je vais mettre le pouce Carrément dessus Comme ça je suis tranquille Et là je peux continuer A tricoter Donc pour les premières mailles Je laisse le pouce dessus Après c'est bon Une fois que c'est fait Il n'y a plus besoin De laisser le pouce Donc Là je vais continuer Je vais faire le rang complet Je vais vous montrer Au deuxième rang Voir comment on arrive Petite astuce aussi Que je crois que je ne vous ai pas dit Tout à l'heure En fait Mon fil là Celui-là De montage Je ne le rentre pas tout de suite Parce qu'en fait C'est lui qui me permet De savoir Où j'en suis Si j'ai fait un tour complet Ou pas Parce que Quand j'arrête Mon demi rang ici Les mailles que je dois tricoter Elles sont à l'opposé Donc c'est que je n'ai pas fini Et quand mon fil Avec lequel je tricote Il est à nouveau Au-dessus Du fil de montage C'est que j'ai fait un rang Donc ça c'est la petite astuce Il y a des gens Qui mettent un marqueur de mailles Pour repérer le début du rang Moi je n'en mets jamais Parce qu'en fait Vu qu'on a ce fil là Ce n'est pas la peine De s'embêter Enfin à mon sens Donc voilà Donc là Je vais finir le rang Et je vous montre Au rang suivant Ce qui se passe Donc là j'arrive A la fin du premier rang Donc là ici La maille Le fil Il a tendance à se sauver Puisque vous vous rappelez C'est la dernière maille De mon rang d'avant Où je n'ai pas coupé le fil Donc là c'est pareil J'ai terminé Je réajuste un peu Je tourne Et donc c'est là C'est pareil Il faut faire attention Parce que votre première maille Hop Le fil Il est accroché nulle part Donc c'est pareil Il va falloir le maintenir Un peu entre les doigts Pour pouvoir faire une première maille Sur le nouveau rang Qui soit correct Donc là je suis ici Et je fais bien attention Donc ça En fait ce que je fais C'est que je le passe ici Comme ça je le coince Entre mes deux doigts Il est bien maintenu Là je fais attention Ce fil là Il doit rester de ce côté là Je ne l'embarque pas Avec mon nouveau fil Et hop Je tricote ma première maille Pareil Je réajuste un petit peu Au besoin Je coince encore un peu Hop Je réajuste éventuellement Tac Et après c'est parti Alors pour ma part Ce que je fais C'est qu'au bout de 3-4 ans De la nouvelle couleur Je coupe le fil De l'ancienne pelote A 10 cm aussi Et je rentre mes deux fils Comme ça c'est fait Et je ne m'en embête plus Avoir à tout rentrer Les mailles à la fin Par contre ce fil là Tant que je n'ai pas fait le talon Je le garde Parce que c'est mon repère Pour savoir si j'ai fait Un rang ou pas Et par contre Une fois que j'aurai fait le talon Le talon il nous détermine C'est un autre repère Et du coup dans ce cas là Je peux rentrer le fil Et il n'y a pas de soucis Donc voilà Donc du coup là maintenant J'attaque le mollet Donc on se retrouve A la fin du mollet Pour le talon J'ai maintenant terminé le mollet Donc il est temps d'attaquer le talon Le talon que je vais faire En couleur contrastée Encore une fois Si vous débutez Que ce sont vos premières chaussettes Vous n'êtes pas obligé De changer de couleur Pour ceux qui désirent Changer de couleur Astuce On ne coupe pas du tout Le fil de la couleur Qu'on a utilisé jusque là Pour le mollet Parce qu'en fait Il va falloir la reprendre Pour la plante de pied Et vu qu'on reprend Exactement au même niveau Il ne faut surtout pas couper le fil Parce que vous allez De vous taper A rentrer des fils Pour rien Et à risquer De faire des trous Pour rien Donc vous la laissez comme ça De toute façon Pour le talon On ne s'occupe que De la première moitié Des mailles De notre aigri Et circulaire Donc l'autre Ça ne vous gêne pas Vous ne vous en occupez pas Vous laissez comme ça Et on est parti Pour le talon Donc Premier rang du talon On tricote Les 30 mailles A l'endroit Donc Même technique Pour changer de fil Que lorsqu'on est passé De la bordure Au mollet Je laisse Une dizaine de centimètres A peu près J'enfile Mon fil Par dessus Mon aiguille Je tricote Ma première maille Ici Je n'ai même pas besoin De maintenir Parce qu'en fait Enfin Si je maintiens Mon fil violet Mais le fil rose Là je n'en aurai jamais À m'en occuper Donc je maintiens Un peu Ma première maille Donc comme Précédemment En tenant le pouce dessus Je vérifie que j'ai laissé Assez de fil Pour que je pourrais rentrer Par la suite Et C'est parti Pour les 30 mailles En droit Sur la première moitié De l'aiguille Uniquement Je viens donc de tricoter Le premier rang De mon talon Donc tout à l'endroit Et là maintenant Je vais attaquer Ce qu'on appelle Des rangs raccourcis À l'allemande Donc Vu que le talon On le tricote Uniquement sur une première moitié Évidemment Pour garder le jersey Bah on va tricoter Un rang à l'endroit Le rang suivant Il sera à l'envers Donc là hop Je retourne mon ouvrage Pour tricoter Mon deuxième rang de talon Qui est donc Un demi rang De la chaussette entière Et alors là La technique Pour les rangs raccourcis À l'allemande On va glisser Donc le fil Qu'on tricote Il est devant L'aiguille droite Je glisse ma maille Comme si j'allais A tricoter à l'envers Et ici Je vais attraper Mon fil Je vais tirer dessus Jusqu'à avoir Les deux petites jambes De ma maille du dessous Qui apparaissent Comme si ça faisait deux mailles Et j'enroule mon fil Par dessus Et là Je vais tricoter Tout mon rang à l'envers Donc là J'ai terminé Mon rang à l'envers Donc pareil N'oubliez pas De réajuster un petit peu En retirant sur le fil Ici Si besoin Donc je retourne Mon ouvrage Et là Je vais faire le même principe Que ce que je vous ai montré Tout à l'heure Pour tirer sur ma maille Mais sur l'endroit Donc du coup Je remets mon fil Sur l'avant Je glisse ma maille Comme si je l'ai tricoté Sur l'arrière Et là Hop Je tire Et vous voyez Le fil Peut-être un peu sombre Mais en fait Ça fait la même chose Ça fait les deux pattes Qui doivent être visibles Et là Mon fil Il est déjà derrière Et je tricote Donc là Il y a écrit Les 29 mailles suivantes A l'envers Donc c'est Tout le rang Puisqu'on en avait 30 Et à partir du rang suivant On ne tricotera plus Toutes les mailles du talon En fait C'est ça Qui va former La forme du talon Donc si on vous dit Vous tricotez 28 Et qu'il vous en reste encore 2 C'est pas grave Vous tricotez 28 Vous retournez votre ouvrage Et vous continuez Je vais vous montrer C'est tout à fait normal De ne pas tricoter Toutes les mailles du rang C'est vraiment volontaire Donc Je vous montre Au rang suivant Comment ça se passe Donc en fait Je vous ai dit De bêtises C'était pas 29 C'était 28 mailles Parce qu'en fait Là on arrive sur celle Qui était un peu bizarre Qu'on avait formé au début Du rang précédent Et là Je ne la tricote pas Je retourne mon ouvrage Et je répète la technique En fait En chaque début de rang Si on peut dire Même s'il reste une maille Ce sera quand même Au début de rang On refait cette technique Donc J'ai mon fil qui est devant Je glisse ma maille Je tire Pour avoir les deux jambes Et là Je tricote à l'envers Et en fait A chaque rang On va tricoter Une maille de moins Jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles sur le milieu 10 mailles sur l'aiguille droite Et 10 mailles Sur l'aiguille gauche Sauf que là J'ai que 2 aiguilles Mais en fait Dans les mailles qui restent Vous aurez 20 d'un côté Et 10 de l'autre Et vous verrez Qu'elles sont séparées 10 et 10 Et encore 10 Donc là ce que je vous raconte C'est pas très clair Parce que vous le voyez pas Mais vous allez voir Qu'au fur et à mesure Que vous allez tricoter En fait De toute façon Ça va faire des trucs Un peu bizarres A chaque fois que vous changez Là vous voyez Ça fait des trucs un peu chelous C'est tout à fait normal C'est tout à fait normal Donc on se retrouve Quand il restera 3 fois 10 mailles Séparées Pour reprendre Toutes les mailles Et former le talon Voilà Donc on continue Une maille de moins A chaque Fin de rang Et chaque début de rang La technique pour Resserrer un peu la maille Si on peut dire A tout à l'heure Donc là ça y est On est arrivé Au fameux 10 mailles En 3 fois Donc là vous voyez bien J'ai mes 10 mailles Ici Là j'ai 10 mailles Jusque là Tricotées De façon classique Et à nouveau 10 mailles bizarres Donc là j'ai fini La première phase Maintenant on va attaquer La suite Et dans la suite Le principe C'est que pour former Le talon Et que ça fasse Une sorte de coque On va reprendre Toutes ces mailles Qu'on a laissées Au fur et à mesure De cette première phase Donc tout à l'heure On tricotait Toutes les mailles Durant moins une A chaque fois Et bien là On va tricoter Toutes les mailles Durant plus une A chaque fois Donc j'ai fini Sur l'endroit Je retourne Pour me retrouver A l'envers Et par contre Petite chose Importante Chaque début de rang On va continuer A faire notre maille Bizarre Donc Ici Je tricote Donc Je glisse A l'envers Je passe Et je tricote Mes mailles Normalement Donc Là Il me reste encore un peu Et quand je vais tomber Sur ma maille bizarre C'est ma maille supplémentaire A tricoter En fait Ça vous évite de compter C'est plus simple Donc Hop La dernière maille Entre guillemets Normale Avant la maille bizarre Et là La maille bizarre Il ne faut pas que j'ajoute des mailles Donc en fait Vous voyez Il y a les deux pieds Qui sont ensemble Ici Donc Ça c'est un bout Et en fait Il faut que j'attrape L'autre bout Alors moi Je serre comme une brute Donc C'est pas une nouveauté Donc toujours Pour récupérer C'est beaucoup plus difficile Mais là Ça y est J'ai les deux grains du pied Et je les tricote Oups Je recommence Et je les tricote Ensemble A l'envers Tac Et je n'ai qu'une seule maille Donc ça c'était ma maille supplémentaire Donc hop Je retourne mon ouvrage Et je recommence Donc ici Première maille Donc hop Fil devant Je glisse Je tire Je tricote Toutes mes mailles Jusqu'à la prochaine maille bizarre Et comme ça Je vais vous montrer Sur l'avant Comment on récupère La maille bizarre Elle a peut-être un nom Cette maille bizarre Je n'ai absolument aucune idée Peut-être que je cherche ça Peu importe Entre nous On l'appellera la maille bizarre Je pense que ça vous convient très bien Hop 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 Voilà Tac Et Donc là Je tombe sur ma fameuse maille bizarre Et ici Pareil J'ai mes deux pieds Il faut que j'attrape Les deux brins Donc là vous voyez Il y en a deux Ensemble Et je les tricote A l'endroit Et donc on va répéter ça Jusqu'à ce qu'on ait à nouveau 30 mailles Tricotées En règle guillemets Normalement Et on aura terminé Notre talon Et je vous retrouve Quand on aura terminé Notre talon Alors juste Un truc Je vous ai dit Qu'on tricotait jusqu'à la maille bizarre Et que c'était bon Et qu'il n'y avait pas besoin de compter Oui mais non En fait Parce que vu qu'au début De chaque nouveau rang On refait une maille bizarre En fait Il faut tricoter jusqu'à la maille suivante Et en fait Vous allez le voir Là je viens de finir De tricoter la première partie J'ai une maille bizarre Et j'ai un trou Donc en fait On tricote celle-là On tricote celle-là Et là On peut tourner Donc Hop Je récupère mes deux mailles Comme ce que je vous avais montré Tout à l'heure Là À nouveau C'est de là Et là Je peux passer à la suite Et en fait Vous allez voir Si on regarde ici Ça va être la même chose Vous avez votre maille bizarre Et là il y a un trou Donc il faudra tricoter jusqu'à celle-là Et ainsi de suite Et là Vous n'avez effectivement Pas besoin de compter Si vous faites ça Et vous allez récupérer Tout de vos mailles Au fur et à mesure des rangs Et avoir à nouveau 30 mailles Donc là Cette fois-ci Vraiment On se retrouve À la fin du talon J'ai terminé sur un rang vert Pour me retrouver à nouveau En position Là je suis repartie Donc là je suis repartie Donc ici Vu que moi j'ai changé de couleur On serre un petit peu Pour bien Enfin éviter d'avoir un trou Et là Je reprends en fil rose Et je suis repartie En magic loop Donc là pareil Il va falloir Attention Réajuster un petit peu Le fil Et là je suis repartie Donc sur le corps du pied Et c'est du magic loop Et du jersey tout du long Et on se retrouve Tout à l'heure Pour la pointe du pied Comme vous pouvez le voir On touche au but Il ne reste plus que la pointe du pied Et avant de tricoter La pointe du pied Je voulais quand même Vous montrer quelque chose C'est l'avantage Des aiguilles circulaires C'est qu'on peut essayer La chaussette Au fur et à mesure Qu'on la tricote Donc c'est valable A tout moment Mais c'est surtout Pour le bout du pied Ce que je vous conseille C'est de l'essayer Peu importe ce que vous dit Votre ouvrage Vérifiez bien Qu'avant d'attaquer Les diminutions Vous êtes à peu près A ce niveau là De votre gros doigt de pied En fait A la racine De votre gros doigt de pied Pour commencer les diminutions Parce que si vous êtes avant Vos chaussettes Elles sont trop courtes Et si vous êtes déjà après Je vous conseille Ou de défaire quelques rangs Ou de diminuer moins Parce que sinon Votre chaussette Elle sera trop grande Donc c'est quand même intéressant Avec les circulaires D'essayer votre ouvrage Au fur et à mesure Pour être sûr Qu'il vous va bien Donc là maintenant Je vais attaquer La phase des diminutions Je vais donc à nouveau Changer de couleur Je ne vous remontre pas Comment j'ai fait Je vous l'ai déjà montré Plusieurs fois Par contre Je vous récupère Au moment des diminutions En elles-mêmes Pour vous montrer Comment on diminue Donc là ça y est J'ai changé de couleur J'ai fait mes 5 tours En jersey normal Et là on attaque Donc les diminutions Alors Le principe général Des diminutions C'est qu'on les fait Ici Ici Et sur l'autre rang Hop Hop A chaque début Chaque fin de Deux mi-rand En fait D'un côté On va faire Un GGT Ou c'est le SSK En anglais Glisser, glisser, tricoter Et de l'autre côté Pour que ce soit symétrique On va faire Deux mailles ensemble Donc On tricote toujours La première maille A l'endroit Et ensuite C'est là qu'on fait Glisser, glisser Comme si on tricotait Vers l'avant Et avec mon aiguille gauche Je passe au travers De mes deux mailles Que je viens de glisser Comme ceci Je suis en posture Pour tricoter Les deux mailles ensemble A l'endroit Donc ça c'est le GGT Ou SSK En anglais Là je vais tricoter Jusqu'à ce qu'il me reste Trois mailles Sur mon demi-rand Donc là il me reste Trois mailles Donc comme je vous le disais Au début Hop Je tricote Directement Les deux mailles ensemble Et je tricote A l'endroit La dernière maille Je vais répéter La même opération De l'autre côté Hop Donc ici Je tricote La première maille Je glisse Je glisse Je pique Avec l'église gauche Je tricote Les deux mailles ensemble Et ainsi de suite Et à l'autre bout Du demi-ran Je ferai Mes deux mailles ensemble Donc pour chaque rang On diminue De quatre mailles Donc je vais vous laisser suivre Les instructions Pour les diminutions Parce qu'au début Elles ne se font pas Tous les rangs A la fin Ce sera sur tous les rangs Et je vous retrouve Pour fermer le bout du pied En grafting Donc voilà On arrive à la phase finale Des chaussettes La phase où il faut Fermer le bout du pied Donc dans notre patron Il s'agit de le fermer Avec la méthode du grafting Ou remaillage En français Le principe Ça va être en fait De couper notre fil De prendre une aiguille À tapisserie Et de passer Dans les mailles Alternativement Pour fermer le bout du pied Et faire quelque chose De propre Et qui respecte Le point qu'on a utilisé A savoir ici Le jersey Alors Pour ce faire Combien de fils Je coupe 4 fois la longueur Qu'on a à fermer Donc Je prends mon petit mètre Je vois qu'ici J'ai 2 cm Donc 4 fois 2 8 Je fais ce que là Tout va bien Je suis trop forte Honnêtement 8 cm Pour enfiler l'aiguille À tapisserie C'est un peu juste Donc moi Je préfère laisser plus Après effectivement Si vous avez un grand ouvrage A fermer Vous n'amusez pas A laisser 6 fois plus Parce que vous allez avoir Beaucoup trop de fils Mais c'est juste que là Pour travailler Dans des façons De façon correcte Je préfère laisser plus Donc voilà J'ai laissé Beaucoup plus de fils Hop Donc il m'en restera beaucoup Mais il ne s'est pas grave Je coupe mon fil Je prends Une aiguille Suffisamment fine Je vais enfiler Mon fil Dans le chat de l'aiguille Et alors Le grafting Vous avez pu le voir ici J'ai mon anti-sèche Parce que Moi le grafting On n'est pas très copains Et donc je vous mettrai Enfin c'est une anti-sèche Que vous pouvez déjà trouver Sur le blog D'ailleurs j'avais fait une vidéo Sur le grafting Toujours la même chose Mais ça évite de faire des bêtises Et quand on suit la règle On prend son temps Ça marche Si on commence à vouloir retenir par coeur Si comme moi vous avez une mauvaise mémoire Je ne vous garantis pas le résultat Parce qu'en plus Après le problème d'un grafting mal fait C'est que Ça fait des troupes C'est trop de l'eau Donc Là on est du grafting Sur jersey Donc j'ai les deux côtés À l'endroit De mon ouvrage J'ai mis mes deux pointes Comme ceci Donc là je me rampe un peu Un peu du bord Parce qu'on va faire tomber Les mailles au fur et à mesure Hyper important Vérifiez bien Que vous avez bien Le même nombre de mailles De chaque côté de vos aiguilles Parce que sinon Ça ne marchera pas Vous aurez une maille Orpheline à la fin Et ce serait un peu dommage Donc préparation Aiguille devant Envers Laisse Ça veut dire que Je prends mon fil Mon aiguille à tapisserie Je l'introduis dans la maille Comme si j'avais tricoté À l'envers Je rentre mon fil Tac Comme ceci Et je laisse La maille Sur l'aiguille Ensuite Aiguille derrière En droit Laisse Je pique Dans ma maille Comme si j'allais Donc tricoter à l'endroit Là je passe par en dessous Vous voyez Je ne passe pas par au dessus Parce que sinon Si je passais par au dessus Ça me rajoute la maille Ça va pas être terrible Donc je passe par en dessous Je tricote comme à l'endroit Et je laisse Et à partir de maintenant Ce que je vais vous montrer C'est ce qu'il va falloir répéter Sur les 6 mailles Qui vous restent de chaque côté Jusqu'à ce qu'on n'ait plus Aucune maille Sur les aiguilles Donc je reprends Sur l'aiguille de devant Je pique À l'endroit Et je vais faire Tomber la maille Donc Je pique à l'endroit Et je glisse la maille Jusqu'au bout de l'aiguille Pour la faire tomber Ensuite je reste Sur l'aiguille de devant Et je pique à l'envers Mais là Cette fois-ci Je ne fais pas tomber la maille Elle reste Sur l'aiguille Je passe sur l'aiguille De derrière Je fais passer à l'envers Et cette fois Je glisse Donc Je glisse l'aiguille Je glisse la maille Hop Vous pourrez éventuellement Resserrer correctement à la fin Si vous ne serrez pas bien Dès le début Il n'y a pas de soucis Bon après Je vous présente complètement la fin Mais au fur et à mesure Vous pouvez resserrer Donc là je suis toujours Sur l'aiguille Arrière Je pique à l'endroit Et je laisse Ma maille Donc là Pour l'instant Je n'ai fait tomber que deux mailles Une de chaque côté Je recommence À l'endroit Sur l'aiguille de devant Et Je glisse l'aiguille Je glisse la maille Je reste devant Je passe À l'envers Et je laisse Comme ceci Maintenant je passe derrière Je glisse À l'envers Tac Je glisse Hop Et non Non Toujours à l'envers Sur l'aiguille de derrière Je passe à l'endroit Comme ceci Donc je vais répéter jusqu'au bout Et on se retrouve à la fin Donc là j'arrive Il ne me reste plus que deux mailles Donc en fait Je vais juste faire À l'endroit Je glisse Et du coup là Je passe directement Sur à l'envers Je glisse Et donc là J'ai terminé mon grafting Il va falloir que je resserre un peu les mailles Parce que vous voyez Ce n'est pas terrible Et après Je n'ai plus qu'à rentrer mon fil Je le rentre Je pique l'aiguille Je rentre sur l'intérieur Et je vais rentrer mes mailles À l'intérieur Et voilà J'ai terminé Ma première chaussette En fait Donc c'est la deuxième Parce que j'avais tricoté la première Bien avant Donc voilà C'est terminé Je vais vous mettre Dans la barre D'infos Toutes les informations utiles À savoir le lien Vers l'article du blog Qui sera sans doute Un peu plus complet que la vidéo Parce que Même si j'ai essayé De vous mettre un maximum De choses dans la vidéo Je pense qu'il y a d'autres choses Qu'il faudra que je vous mette En plus Dans l'article Je vous mettrai aussi le lien Pour télécharger le patron Un patron qui a été rédigé par Alice N'oubliez pas On est deux Pour faire ce cours Il n'y a pas que moi Derrière la vidéo Il y a aussi tout le travail d'Alice Pour la rédaction du patron Et le travail de ce patron Surtout si vous avez des commentaires Des questions N'importe quoi N'hésitez pas Lisez peut-être quand même L'article du blog avant Parce que ça se trouve Les réponses sont dedans Mais si jamais Vous ne trouvez pas vos réponses Ne restez pas coincés Posez-nous les questions Que ce soit Alice Ou à moi Sous la vidéo Sur le blog Peu importe J'essaierai de répondre Au plus vite Pour ne pas vous laisser coincer En plein milieu d'un ouvrage Et puis Si vous aimez Likez la vidéo Partagez-la Si ça ne va pas Dites-le moi S'il vous plaît Soyez sympa Donc voilà Hâte de voir vos réalisations Parce que quand vous avez fait Vos chaussettes Surtout n'hésitez pas A nous envoyer des photos A nous les partager Sur Instagram N'importe quel réseau social Ça nous fait super plaisir De voir ce que vous faites Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo